Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre quelques exercices qui vont te permettre de bien comprendre la relation entre des droites parallèles et entre des droites perpendiculaires Alors, juste pour rappel, si tu n'as jamais entendu ça ou si tu ne t'en rappelles pas, deux droites parallèles ne se croisent jamais Donc, si on a un repère comme ça, avec comme d'habitude l'axe dx ici et puis l'axe dy ici et puis disons qu'ici, c'est une droite et bien une droite qui lui est parallèle ressemble par exemple à ça Alors, ce n'est pas exactement la même droite, mais elles ont le même coefficient directeur Autrement dit, elles ont la même inclinaison La variation de y par rapport à la variation de x de cette droite est exactement la même que la variation de y par rapport à la variation de x de celle-là Donc, deux droites parallèles ont le même coefficient directeur Elles ont la même pente et c'est pour ça qu'elles ne se croisent jamais Donc, si le coefficient directeur de cette droite c'est a et que le coefficient directeur de celle-là c'est a' et bien on peut écrire que, comme ces deux droites sont parallèles, a égale a' Si on a une droite comme ça une droite perpendiculaire à cette droite va croiser celle-là mais pas n'importe comment, elle va croiser cette droite de façon à former un angle de 90 degrés L'angle ici à l'intersection de deux droites perpendiculaires c'est un angle droit, c'est un angle de 90 degrés Et si le coefficient directeur de cette droite c'est a et bien le coefficient directeur de la droite qui lui est perpendiculaire c'est l'opposé de l'inverse de a Donc le coefficient directeur de cette droite c'est moins 1 sur a C'est l'opposé de l'inverse de a Et maintenant qu'on a ces informations et bien on peut essayer de déterminer si deux droites sont parallèles ou perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre Et pour ça, il suffit de trouver puis de comparer leur coefficient directeur Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Une droite passe par les points de coordonnées 4, moins 3 et moins 8, 0 Une autre droite passe par les points de coordonnées moins 1, moins 1 et moins 2, 6 Et bien d'abord, quel est le coefficient directeur de ces droites ? Alors je vais appeler a1 le coefficient directeur de cette première droite la droite qui passe par les points 4, moins 3 et moins 8, 0 Donc a1 c'est égal à Et bien disons qu'on commence par ce point Au numérateur, on a la variation de y C'est donc moins 3, moins 0 Moins 3, moins 0 Et au dénominateur, on a la variation de x C'est 4, moins, moins 8 4, moins, moins 8 Et ça c'est égal à Moins 3, moins 0, bien c'est moins 3 Sur 4, moins, moins 8 C'est comme 4, plus 8 C'est 12 Maintenant si on divise au numérateur et au dénominateur par 3 Il nous reste moins 1 Sur 4 Maintenant, le coefficient directeur de cette deuxième droite La droite qui passe par Moins 1, moins 1 et moins 2, 6 On va appeler ça A2 C'est égal à Et bien au numérateur, on a la variation de y C'est le y du point d'arrivée Moins le y du point de départ Donc si on choisit au hasard comme point d'arrivée Le point moins 1, moins 1 Et bien la variation de y C'est moins 1, moins 6 Sur moins 1, moins, moins 2 C'est le x du point d'arrivée Moins le x du point de départ Et ça c'est égal à Moins 1, moins 6 Et bien c'est moins 7 Moins 1, moins, moins 2 C'est comme moins 1, plus 2 Ça fait 1 Donc le coefficient directeur de cette deuxième droite Et bien c'est Moins 7 Donc ces deux coefficients directeurs Ne sont ni identiques Ni l'opposé de l'inverse l'un de l'autre Donc ces deux droites ne sont ni parallèles Ni perpendiculaires Ça veut dire qu'elles se croisent bien quelque part Mais elles ne se croisent pas en formant un angle droit Alors on va voir ce qu'il se passe pour les droites suivantes On nous dit ici qu'on a une droite qui passe par les points Moins 3, 14 et 1, moins 2 Et que l'autre passe par les points 0, moins 3 et Moins 2, 5 Alors ici encore on va commencer par déterminer Le coefficient directeur de ces deux droites On va dire que 1 c'est le coefficient directeur de cette première droite C'est égal à la variation de y sur la variation de x Alors la variation de y c'est Moins 2, moins 14 Et comme j'ai choisi moins 2 ici en premier Et bien pour la variation de x Je vais devoir choisir 1 aussi en premier Donc 1, moins, moins 3 Et ça c'est égal à Moins 2, moins 14 Et bien c'est moins 16 1, moins, moins 3 C'est comme 1, plus 3 Donc 1, plus 3 ça fait 4 Moins 16 divisé par 4 C'est égal à Moins 4 Maintenant on passe à l'autre droite À 2 Le coefficient directeur de cette autre droite C'est 5, moins, moins 3 La variation de y Sur Moins 2, moins 0 La variation de x Et ça c'est égal à 5, moins, moins 3 C'est comme 5, plus 3 C'est 8 Sur Moins 2, moins 0 C'est Moins 2 Et 8 divisé par moins 2 Et bien c'est aussi égal à Moins 4 Donc ces deux droites Sont parallèles Elles ont le même coefficient directeur Ces deux droites sont Parallèles Et si tu veux Tu peux t'amuser à déterminer L'équation de ces droites Ici on a déjà Les coefficients directeurs Et ensuite A les représenter dans un repère Et tu pourras alors vérifier Qu'elles sont bien parallèles Voyons ce qu'il en est Pour les deux droites suivantes Encore une fois C'est juste un exercice Qui consiste à calculer Des coefficients directeurs Et à les comparer bien sûr Donc ici Le coefficient directeur De cette première droite A1 C'est la variation de Y Sur la variation de X Disons qu'on choisit Ce point Comme point d'arrivée La variation de Y C'est le Y du point d'arrivée Moins le Y du point de départ Sur la variation de X C'est le X du point d'arrivée Moins le X du point de départ Et ça Ça nous donne 3 moins moins 3 C'est comme 3 plus 3 Ça fait 6 Et au dénominateur 3 moins moins 6 C'est comme 3 plus 6 Ça fait 9 On peut simplifier ça En divisant au numérateur Et au dénominateur Par 3 Il nous reste 2 tiers Donc cette première droite A un coefficient directeur De 2 tiers Qu'est-ce qu'il en est Pour cette autre droite A2 Le coefficient directeur De cette autre droite C'est égal à la variation de Y Je vais choisir ce point Comme point d'arrivée Moins 8 Moins 4 Sur la variation de X De Moins Moins 6 Qu'est-ce que ça nous donne Si on simplifie tout ça Moins 8 Moins 4 Ça fait moins 12 Et au dénominateur 2 moins moins 6 C'est comme 2 plus 6 Les moins se simplifient 2 plus 6 Ça fait 8 Et si on divise au numérateur Et au dénominateur Par 4 Ça nous donne Moins 12 divisé par 4 Moins 3 8 divisé par 4 2 Moins 3 demi Et regarde ce qu'on a là Ces deux coefficients directeurs Sont l'opposé De l'inverse L'un de l'autre Si je prends L'opposé De l'inverse De 2 tiers C'est Moins 1 Sur 2 tiers C'est égal à Moins 1 Fois 3 Sur 2 Et ça C'est égal à Moins 3 Demi C'est le coefficient directeur De cette deuxième droite Donc ces deux droites Sont Perpendiculaires Ces deux droites Sont Perpendiculaires Puisque leurs coefficients directeurs Sont l'opposé De l'inverse L'un de l'autre Et là encore Je t'invite à pousser Un peu plus loin Pour trouver l'équation De ces deux droites Et les représenter graphiquement Et vérifier Qu'elles sont bien Perpendiculaires C'est à dire Que l'angle formé A leur intersection Est un angle droit Allez on va terminer Cette vidéo Avec un problème Légèrement différent Déterminer Déterminer l'équation De la droite Perpendiculaire A la droite D'équation Y Égale Moins 2 Sur 5 X Moins 3 Et qui passe Par le point De coordonnée 2 8 Donc la première information Qu'on nous donne ici C'est que la droite Dont on cherche l'équation Est Perpendiculaire A la droite Dont on a l'équation Ici Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien si elle est Perpendiculaire A cette droite Son coefficient directeur Doit être L'opposé De l'inverse De Moins 2 Sur 5 Donc l'opposé De l'inverse De Moins 2 Sur 5 Et bien c'est 5 Sur 2 Et voilà déjà Le coefficient directeur De la droite Dont on cherche l'équation Comme on nous dit Que le point de coordonnée 2 8 Est sur la droite Dont on cherche l'équation Alors on peut utiliser La forme Y Moins Y1 Égale A Fois X Moins X1 Donc l'équation De la droite C'est Y Moins Le Y Du point 8 Égale A Le coefficient directeur 5 demi Fois X Moins Le X Du point 2 Et voilà L'équation De la droite Si tu veux ça Sous la forme Y Égale AX Plus B Pour que ce soit Plus facile A tracer Dans un repère Il suffit De simplifier Un peu Tout ça A droite On peut distribuer 5 demi Sur X Et moins 2 Ça nous donne 5 demi Fois X Moins 5 demi Fois 2 Les deux se simplifient Il reste 5 A gauche A gauche Ça ne bouge pas Y Moins 8 Ensuite On peut se débarrasser De moins 8 En ajoutant 8 De chaque côté Et il nous reste Y Égale 5 demi Fois X Moins 5 Plus 8 Moins 3 Et voilà On a terminé 5 5 6 5 6 10 11 11 12 13 14 15